Les pure players peuvent s'imposer d'une part en travaillant sur des plateformes, comme ils le font de plus en plus, soit en vivant de la publicité ou de la revente des datas. Et ce que nous avons choisi, c'est Spicey, en vivant de l'abonnement, puisque du coup on a un modèle avec une relation directe avec l'abonné. Comment s'imposer ? Je crois que d'abord il faut faire du marketing, il faut être très très bien distribué, il faut avoir une logique de marque. Si elle est virale, ça évite de dépenser trop d'argent au marketing, sinon il faut avoir une capacité à exister autour de communautés, parce que ce sont ces communautés qui soit sont valorisées en termes de données, soit sont valorisées parce qu'elles génèrent de l'abonnement. Et la force finalement de ces médias d'aujourd'hui, c'est de transformer ce qu'on a avant appelé des audiences en des communautés, agrégées autour d'un contenu, agrégées autour d'une expérience, et qui font finalement la différence quand on compare avec d'autres supports ou d'autres médias. Les médias traditionnels ont tendance à confondre une audience et une communauté. Ce qu'on voit sur les pureplayers, c'est que ça peut être des choses très différentes. On peut avoir une toute petite audience, mais une communauté si forte qu'elle va s'abonner ou qu'elle va passer beaucoup de temps à regarder des contenus. Donc on est moins dépendant de la publicité quand on a une communauté très mobilisée. On connaît tous en France le succès de Mediapart, il y a plus de 130 000 abonnés aujourd'hui. 130 000 lecteurs, c'est considérable, mais par rapport à des auditeurs ou par rapport à des téléspectateurs, c'est pas beaucoup. En revanche, quand ces 130 000 personnes sont abonnées et qu'elles payent je crois 10 euros par mois, ça fait 130 000 fois 10 euros tous les mois, multiplié par 12, et ça fait donc un vrai chiffre d'affaires qui permet à Mediapart d'être un média indépendant.